Je bénis ton Seigneur, nous t'adorons Jésus, je t'adore mon Dieu, je t'adorons Jésus, Oh Jésus, si t'��ienne toi, nous t' warnings, je dois bien профile de ton Thermaiseux, je t'adorerai mon Dieu vertu, Je t'adore mon Dieu, je t'adore mon Dieu, Je t'adore mon Dieu, je t'casterai mon Dieu, je t'adore mon Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs Jésus je t'aime, Seigneur Jésus je t'aime Seigneur Jésus je t'adore Tu es l'île Seigneur Mon Dieu, mon roi C'est toi Jésus Sois béni mon Dieu Sois béni mon roi Mon âme t'élèves, mon âme t'adore Mon Dieu, mon âme t'adore Mon Dieu, mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu Alléluia Mon Dieu, mon Dieu Pibayo telemi Yesu Yangu to kitili poso Yangu ya pekemo nayo Biboso ya kiti nayo Toyeko bibwa katata Ikatina kemo nayo Toyeko kumbame nayo Nanyangotele makolo Sous-titrage ST' 501 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 Naman Sous-titrage ST' 501 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 C'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ s'est dit Tous ceux qui sont venus avant moi sont premièrement des brigands deuxièmement des voleurs ne les ont pas écoutés parce que notre prophète d'accomplissement c'est le Seigneur Jésus Christ et le Seigneur passe toujours par un homme c'est pourquoi pour sauver l'humanité Dieu s'est fait homme dis-lui aime-moi refuse d'avoir des problèmes avec moi est-ce qu'il a entendu vous pouvez être même marié et femme mais toi là tu n'es pas là où tu dois être et Signeur Jésus Christ cherchez-moi Jounes viens vite ici viens vite dit passe ici regardez-le avant le mariage il était comme ça avant le mariage il était comme ça il n'a pas vous avez là c'est le même oui 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 Et le monde qui est en train de faire des choses, il est en train de faire des choses. Je suis là, je suis là, je suis là, je ne suis pas là. Si je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est bon. Est-ce que les gens sont là? Est-ce que c'est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Natagye Ndejounes. Nizoukazala kapembe. Ya choko te, ya hidrokinoni te. Vrai choko na yebimi. Ako ma kiawa loko lampak. Lélio hako mi, sraînce que te, sraînce que te, sraînce que te, si tu ne fais, sraînce que te, na kwaKwanzae, asia Bali. Dè bo, dè boazan, C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les hommes comme les armes. Tu ne sais combien de fois je veux vous dire que tu ne sais pas à côté de qui tu t'aimes. Et tu peux rater ta saison comme ça. Tu peux saluer tes bénédictions comme ça. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas connu le jour que tu as été visité. Qui parle ? Ce sont les paroles du Seigneur. Soyons vigilants. Nous venons de passer le mois du réveil. Mais nous restons comme ça. C'est quoi ? C'est quoi ? On les va dire que je ne sais pas. Les messages sont là que je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire que je ne sais pas. Vous voyez pas ? Je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas à côté de la république. mais même président avance à la présidente à zanane zéro moi j'ai mon grand frère jusqu'aujourd'hui il est célibataire il a plus de 70 ans mon grand frère propre je ne vous parlez pas une histoire attention avec celui qui est à côté de toi et c'est comme ça aussi les gens ratent et leurs bénédictions parce qu'ils regardent et les pasteurs qui ont des grands détails qui roule carrosse il est c'est une grâce d'avoir celui qui est à côté de toi peut-être que toi tu penses que ta bénédiction ta bénédiction à toi viendra du frère de ton sang de la soeur de ton sang le Seigneur Jésus il était en train d'enseigner on vient lui dire que tes frères et soeurs sont dehors ils te cherchent les enfants de qui ? de Joseph et Marie et il regarde, il est étonné il leur dit qui est mon frère ? qui est ma soeur ? qui est ma mère ? si c'était toi moi je suis chrétien toi tu es musulman tu n'es pas mon frère qui est mon frère ? qui est ma soeur ? il se tourne vers ceux qui étaient là voici mon frère voici ma soeur voici ma mère c'est celui qui fait la volonté de mon père le Seigneur le Seigneur le Seigneur te donne une grande famille Amen 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 maintenant dis à celui qui est à côté de toi je suis un instrument de Dieu est-ce qu'il a entendu ? est-ce qu'il a entendu ? Je viens témoigner avant que nous écoutions Dieu nous parle tout est pour la douleur 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 jeudi c'est mon anniversaire ce jeudi c'est mon anniversaire joyeux anniversaire que Dieu vous bénisse au nom de Jésus bon vous les juin vous nous avez laissé nous les juillet mon anniversaire c'est le jeudi prochain et on aura un culte d'action de grâce le diable a tout fait pour me tuer c'est moi ici moi qui aime l'église j'ai fait deux semaines sans venir au culte deux semaines je reste à la maison je reste en train de prier un jour je dors je me montre beaucoup d'hommes qui cherchent maman avec à leur tête une femme une femme maman une femme ils sont venus m'attaquer j'ai commencé à chasser les démons ils ont commencé à tomber un après l'autre et après c'est la cheffe maintenant qui s'élève la femme est là elle est venue au nom de Jésus il a commencé à tourner et à côté là il y avait un grand puits très noir très profond j'ai les prises j'ai les jeter c'est fini son histoire et le lendemain je me reviens en bonne santé je rends grâce à Dieu pour la vie moi je ne mourrai jamais jeune j'ai mouré premièrement après avoir accompli les desseins de Dieu dans cette génération après une heureuse vieillesse rassasiée des jours des biens et de gloire moi je verrai tes petits-enfants même les petits-enfants de Samuel moi je les verrai les petits-enfants de Josué je les verrai donc c'est à dire que si tu attends ma mort tu es un peu 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 très loin j'aime le Seigneur j'aime l'oeuvre du Seigneur j'aime notre Église j'aime l'Église corps de Christ tu ne peux pas jamais merci beaucoup pour vos prières merci beaucoup pour avoir prié pour nous j'ai lisé vos messages je rends grâce à Dieu je vois que j'ai des fils et des filles qui comptent qui m'aiment Alléluia hier là lorsque Mpiana m'a appelé j'ai parlé avec Mpiana il croyait que j'allais venir j'ai fouillé hier j'ai fouillé avec sagesse Yaki Mkolo Amen merci beaucoup je vous aime beaucoup vous êtes le produit de notre ministère la lettre de notre ministère vous voir jour après jour semaine après semaine mois après mois année après année aimer notre Seigneur et croire à nous que mon Dieu notre Père vous bénisse à vous au nom du Seigneur Jésus ma prière pour nous c'est qu'un jour nous puissions nous rencontrer auprès du Seigneur et deuxièmement avant de quitter cette terre des hommes moi je te verrai président de la République moi je te verrai ministre moi je te verrai chef d'état-major général des FADC je te verrai procureur je te verrai un grand professeur des universités je te verrai un grand homme des dieux qui va bouleverser le monde moi je te verrai un grand opérateur économique dans ce monde moi je te verrai à l'ONU alléluia moi je te verrai heureux dans ton mariage moi je te verrai avec tes enfants ici jamais stérile jamais homme ou femme stérile au nom de Jésus moi je te verrai entre deux avions en train d'aller témoigner le Seigneur Jésus moi je te verrai du Canada tu m'envoies l'invitation papa viens prêcher des Etats-Unis tu m'appelles de Mbujimai tu m'appelles de Kassongo tu m'appelles de Lubumbashi tu m'appelles pour aller témoigner Jésus que Dieu en qui je crois te donne avant le 31 décembre que tu es un témoignage puissant je parle d'un témoignage puissant au nom de Jésus ok merci y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut témoigner maman ministre maman moulamba témoigner c'était je crois deux jours avant la prière de la nation le vendredi pendant qu'on dormait il y avait l'une de mes enfants qui avait oublié la marmite à la cuisinière c'était tellement glacé moi-même j'étais là j'avais demandé à ma fille de débrancher j'ai l'impression que ces jours-là le diable a fait un tour chez moi malheureusement que nous avons un Dieu vivant un Dieu qui nous étonne positivement vous imaginez que la marmite était restée là dès 23h jusqu'à 4h du matin je ne savais pas que l'incendie avec le fumet vraiment c'est tout un somnifère je voulais me réveiller mais je n'avais pas la force mais de toute façon je sentais l'odeur et ça devenait plus fort pendant que l'odeur et la fumée devenaient plus fort pendant que moi aussi j'étais faible mais arrivé à la 4h du matin en tout cas le Saint-Esprit est là j'ai senti quelqu'un qui m'étonnait par ma main il m'a rélevé de mon lit de force et je suis sortie je marchais en fermant les yeux salon cuisine tellement c'est ma maison je sais là où il y a l'interrupteur j'ai allumé et j'ai vu comment est-ce que en tout cas la marmite était devenue très rouge et c'était l'effet des maniocs brûlé jusqu'à la dernière émise la plaque en question n'en parlons même pas je dis c'est ma gloire au Seigneur je suis allée je débranchais après avoir débranché et c'est mon mari qui m'est suivant qu'est-ce qui ne va pas pourquoi il y a le fumet dans la maison je n'arrivais pas à parler nous sommes restés au salon avec mon mari des 4h du matin jusqu'à 6h lui il était en son coin moi j'étais à mon coin entre des prières et des pleurés plutôt mais c'était les larmes des remerciements des loués Dieu j'ai béni le Seigneur si les sondis avaient eu lieu ça allait être catastrophe il y a des gens qui connaissent ma maison la configuration c'est comme des maisons des bandales il y a les voisins en gauche il y a les voisins en droite en tout cas je ne sais pas quelle catastrophe et puis je ne sais pas si on serait sortis vivants mais à cause les dieux d'étonnement positif il nous a étonné positivement j'ai béni les seigneurs que les seigneurs bénissent Amen Amen Tu veux témoigner ? Salome nous ont accueillir l'année scolaire qui a étonné ? qui a étonné ? et tu vas encore réussir 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 et tous ceux qui ont présenté les examens d'état je proclame la réussite au nom de Jésus et ceux qui sont à l'université je proclame aussi la réussite au nom de Jésus toi qui restes à la maison je proclame tu rentres à l'école nous voulons écouter Dieu dis à Dieu de te parler Père parlez-nous ce matin Seigneur tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toutes paroles qui sortent de la richesse au nom de Jésus Amen pendant ce temps nous invitons les pasteurs grâce Je proclame le roi des rois lui tu es le chemin la vie la vérité l'ancien lui dit un mot et la chose arrive Job dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes prêts est-ce que pendant que tu l'acclames ce matin qu'il te donne encore positivement pendant que tu lui donnes le milolo que le ciel soit ouvert sur ta vie qu'il agisse encore en ta faveur il dit porte et le fait volontaire que le roi des roi des gloires fasse son entrée et c'est entre ces ceremonies le roi des gloires le Seigneur Jésus fasse son entrée dans ta vie fasse son entrer dans ta vie fasse son entrée dans ta vie fasse son entrée dans ta vie il leur avait posé la question qui cherchez vous dans Jean 18 ils ont dit Jésus de Nazareth, comme ils ont cité seulement le nom de Jésus. La Bible dit, il irait qu'il est tombé. Laisse-le se mater au nom de Jésus. Tout celui qui cite ton nom dans le monde des ténèbres, qui qu'il soit, où qu'il soit, qu'il irait qu'il irait qu'il tombe. La pauvreté irait qu'il irait qu'il tombe. Le chômage irait qu'il irait qu'il tombe. Les ennemis de ta vie réguilent et qu'il tombe au nom de Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Je rends grâce à Dieu pour la vie, pour le mouvement à l'être ainsi que la vie. C'est Dieu-là qui nous garde jour et nuit, qui ne cesse de nous protéger. Il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Moi qui étais un fils de la GN, mais il est entré dans ma vie, il m'a donné le salut. J'étais un ivrogne, un fumaire de chambre, quelqu'un qui était inutile dans la société. Le Seigneur Jésus m'a récupéré. Le Dieu de Papa Bouchir, il m'a ramassé. Il a fait de moi un licencié. Ça ne se limite pas là. Il m'a donné encore le travail. Ça ne se limite pas là. Il me donne la grande chef de bureau. Oh, bien-aimé, moi je crois de plus grandes choses au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est capable de tout. C'est pour cela lorsque l'homme de Dieu prophétise. Il déclare des paroles. Bien-aimé, sois sensible à recevoir cela. La Bible dit confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Les prophètes d'encomplissement pour ta vie, c'est notre papa. Lorsqu'il se met ici sur la chaire, il dit tu es dégé, tu es ministre, mais je regarde d'autres sont distraits. Bien-aimé, une seule parole peut changer ta vie. Lorsqu'on prophétise sur ta vie, dis Amen, viens-même émettre l'offrandi ici. Déclare Amen au nom de Jésus. En ce moment-là, tu vas vivre la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous commençons notre lecture par le 7ème verset. Nous sommes tous debout, nous allons lire la parole d'ici. Voici ce que dit les saints, les véritables. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. je connais tes oeuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici je te donne des de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne les sont points mais qui mentent voici je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'ai t'aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'autres de mon Dieu auprès de mon Dieu que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ainsi la parole du Seigneur nous sommes assis. Bien aimé la parole du Seigneur Jésus Christ elle est puissante dans ta vie elle a la capacité de changer de transformer ta vie il dit voici ce que dit le Saint le véritable celui qui a la clé de David ici on nous parle de notre Seigneur Jésus Christ la Bible dit celui qui est le véritable celui qui détient la clé de David bien aimé le véritable de ta vie c'est le Seigneur Jésus Christ la clé bien aimée dans le Seigneur la clé a comme rôle d'ouvrir la porte la clé aussi a comme rôle de fermer la porte laisse moi te dire ce matin celui qui a la destinée de la clé de ta vie c'est le Seigneur Jésus Christ celui qui a la destinée de ton avenir c'est le Seigneur Jésus Christ bien aimé personne ne se tape la poitrine en disant que c'est moi qui a la clé de ta vie il dit c'est lui qui détient la clé de David bien aimé lorsque le Seigneur Jésus Christ ouvre personne ne peut fermer et lorsque le Seigneur Jésus Christ ferme et personne ne peut ouvrir il te dit toi et moi ce matin celui qui a la clé de David lorsque lui l'ouvre personne ne peut fermer lorsque lui l'ouvre personne ne peut ouvrir qu'est cela signifie cela signifie que c'est le Seigneur Jésus Christ qui a la capacité d'ouvrir ta vie c'est le Seigneur Jésus Christ qui a la capacité de fermer tout ce qui bloque ta vie bien aimé la clé a comme rôle là où c'est bloqué ça s'ouvre même les clés de ce monde parfois ça bloque il faut mettre de l'huile pour que cela puisse bien entrer mais la clé qu'on a dit du Seigneur Jésus ça ne bloque jamais ça n'a pas de l'huile lorsque lui l'entrepôt dans ta vie lorsque il ouvre ta vie personne ne peut fermer bien aimé dans le Seigneur laisse moi te dire ce matin personne n'a la capacité de bloquer ta vie personne n'a la capacité de limiter ta vie personne n'a la capacité de te bloquer bien aimé dans le Seigneur lorsqu'on parle de David nous voyons la royauté le Seigneur Jésus Christ il n'est pas seulement le roi parce que David était seulement roi mais la Bible l'appelle le roi des rois j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin lorsque le roi des rois entre dans ta vie lorsque lui l'ouvre personne ne peut t'es fermé laisse les gens te bloquer laisse les gens bloquer ta vie mais j'ai une bonne nouvelle pour toi lorsque lui l'ouvre ce matin personne n'a la capacité de bloquer ce que le Seigneur Jésus Christ a ouvert personne n'a la capacité de fermer ce que le Seigneur Jésus Christ a ouvert tout ce qui était bloqué dans ta vie s'ouvre ce matin au nom de Jésus s'ouvre ce matin au nom de Jésus s'ouvre ce matin au nom de Jésus ton mariage s'ouvre ce matin ta santé s'ouvre ce matin au nom de Jésus qui dit Amen que c'est la porte-corps dans ta vie tout ce qui t'appartient s'ouvre ce matin ta promotion porte-corps ce matin que le Seigneur Jésus ouvre tous les domaines de ta vie qu'il ouvre tout ce qui t'appartient au nom de Jésus le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il dit un mot personne ne peut fermer ta vie croit au Seigneur Jésus croit sa parole le Seigneur Jésus et sa parole font un Dieu ne mette l'intérêt de garder la parole du Seigneur Jésus la parole du Seigneur Jésus c'est le Seigneur Jésus lui-même il dit car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des ongres Dieu ne mette la parole du Seigneur à la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas c'est la parole du Seigneur a la capacité de changer les solides à liquides lorsque le Seigneur a commencé à marcher sur les eaux Pierre j'aime bien Pierre Pierre a dit ceci Pierre si c'est toi ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux il a ordonné à Pierre de venir Pierre mais lorsque Pierre a obéi seulement à la parole du Seigneur lorsque la parole du Seigneur était sortie il a commencé à marcher sur les eaux les liquides bien aimés qu'on nous a enseigné à l'école n'a pas pu submerger Pierre bien aimé laisse que la parole du Seigneur ce matin puisse solidifier ta vie puisse solidifier ta vie puisse rendre ce qui est impossible est possible en ordre il dit je connais tes oeuvres je connais tes oeuvres je connais tout ce que tu fais pour moi tu fais le protocole le Seigneur Jésus connaît tu fais la modération le Seigneur Jésus connaît tu donnes l'argent pour son oeuvre le Seigneur Jésus connaît laisse moi te dire bien aimé le Seigneur Jésus connaît tout ce que tu fais pour lui et il va te répondre favorablement alléluia amen amen bien aimé ce matin il dit c'est lui qui a la clé de David lorsque lui l'ouvre personne ne fermera bien aimé c'est le Seigneur Jésus qui a les derniers mots pour ta vie c'est le Seigneur Jésus qui a la parole qui peut mettre fin aux souffrances de ta vie ce qu'il a dit pour ta vie ce qu'il a prononcé pour ta famille s'accomplira certainement et devant la parole de Dieu quoi c'est qu'il t'a dit demande la prophétie examine bien aimé mais quand il s'agit de la parole de Christ quoi la parole de Christ quoi c'est qu'il t'a dit même la foi a comme source a comme soulbassement la parole de Christ car il dit ceci la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ quoi la parole de Dieu vit avec la parole du Seigneur c'est qu'il t'a dit bien aimé tu vas le vivre certainement tu vas le vivre certainement il n'a point changé bien aimé et il y a la parole qu'on appelle logos il y a aussi la parole qu'on appelle il y a la parole qui concerne ta vie et il y a aussi la parole généralisée pour tout le monde mais la prière est levée de mon cœur ce matin que le Seigneur parle de parole qui va cibler ta vie qui va concerner ta vie qui va changer vous les verser tous les domaines de ta vie bien aimé les paroles des hommes sont des mensonges il dit dans Romain 3 3 jusqu'à 4 il dit les paroles des hommes ne sont que mensonges et bruits une personne peut te donner la promesse aujourd'hui demain il peut changer quelqu'un peut te dire ah aujourd'hui demain il dit bien mais le Seigneur Jésus c'est un Dieu fidèle c'est un Dieu fidèle lorsqu'il dit un mot la Bible dit il est derrière sa parole pour l'accomplir il est derrière sa parole pour l'exécuter avec vitesse laisse que ce matin au nom de Jésus toutes les paroles qu'il a prononcées dans la vie de son estrément Bouchiri pour ta vie que c'est la porte-corps au nom de Jésus oh que c'est la porte-corps au nom de Jésus ta vie ne sera pas un échec tu ne vas pas te limiter dans ces quartiers là s'il y a des grands opérateurs économiques si tu es ministre dans ce monde si on va citer ton nom s'il ne pourra pas exécuter la mission du Seigneur Dieu ne me garde la parole du Seigneur vis pour la parole des yeux aime la parole des yeux il appelle sa parole commandement il appelle sa parole précepte il appelle sa parole loi Dieu ne me dévend la parole de Christ on obéit on exécute sa parole le miracle que nous cherchons c'est toujours derrière la parole du Seigneur lorsque nous obéissons à sa parole il produit le miracle dans nos vies oh laisse moi te dire ce matin Dieu ne donne pas le mariage Dieu ne donne pas le travail Dieu ne donne pas les magasins les shops mais il donne une chose il donne une chose qui ne rate jamais qui ne rate jamais la bombe de Poutine peut rater la bombe de Joe Biden peut rater mais il y a une parole qui ne rate jamais c'est la parole du Seigneur Jésus lorsqu'il te dit tu es ministre crois à cette parole crois à cette parole et il est derrière sa parole pour l'accomplir bien aimé au nom de au nom de oh je te déclare ce matin au nom tout poussant du Seigneur Jésus le nouveau gouvernement qui vient tu es à l'intérieur au nom de Jésus oh s'il ne m'a pas compris je ne parle pas de ton voisin je dis le nouveau gouvernement qui arrive tu es à l'intérieur tu es cité ton nom mais c'est la plus cité dans les quartiers mais ton nom on va citer ton nom au journal à la télévision les gens verront c'est lui ou bien ce n'est pas lui lorsque les gens les regardent président de la république professe Joselibouchiri premier ministre Kittou Mabaraka Jajir Dégé Kalala grand entreprenesse Lidi Bouchiri oh je ne parle pas celui qui se parle à toi toi tu crois cette parole que c'est la porte-corps dans ta vie au nom de Jésus bien aimé gardons la parole du Seigneur gardons la parole du Seigneur il n'y a que la parole du Seigneur qui peut changer nos vies il n'y a que la parole du Seigneur qui peut tout faire dans nos vies il dit je connais tes oeuvres je connais tes oeuvres voici parce que tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom le Seigneur Jésus te dit ce matin il connaît tes oeuvres tu as gardé sa parole il y a des avantages les bénéfices liés lorsque nous gardons la parole du Seigneur bien aimé lorsque tu gardes la parole du Seigneur il y a de ces choses là qui vont s'exécuter dans ta vie lorsque nous prenons Jean chapitre 14 verset 13 à 14 nous allons lire cela Jean chapitre 14 verset 21 verset 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui il dit celui qui a mes commandements et qui les garde sera aimé de mon père je l'aimerai la première des conditions lorsque nous gardons la parole du Seigneur le père va t'aimer et il dit qu'il sera aimé de mon père et celui qui m'aime je l'aimerai aussi bien aimer aimer Jésus signifie aimer sa parole aimer le Seigneur Jésus signifie garder sa parole nous devons tout faire à garder la parole du Seigneur Jésus Christ à nous et la mettre en pratique comment garder la parole du Seigneur à nous tu dois la méditer et dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite les jours et nuit tu ne peux pas garder la parole du Seigneur si tu ne la médites pas cette parole doit quitter dans cette Bible et ça doit résider en toi même les solutions à tes prières n'est que la conséquence de garder la parole de Dieu en toi il dit c'est lui qui a mes commandements et qui les garde il sera aimé de mon père imagine-toi bien aimé lorsque le président de la République t'aime ou lorsque le premier ministre t'aime ou quelqu'un élevé en dignité il t'aime tu ne manqueras de rien imagine-toi le père et le fils t'aime bien aimé tu vas manquer de quoi dis-moi c'est lui qui est à côté de toi garde la parole du Seigneur tu seras aimé du père et du fils je l'aimerai et je me ferai connaître à lui c'est comme un quartier où il n'y a pas les courants où il y a les délaissages ou dans une famille ou dans une maison vous ne mangez pas régulièrement mais lorsque le président vient s'installer où une autorité vient s'installer les délaissages partis les courants chaque jour permanents la nourricie en abondance mais ici c'est plus que même le président de la république ici c'est le roi le roi le Seigneur je suis qui nous parle c'est le Seigneur qui dit nous viendrons à lui je me ferai connaître à lui toi qui prends la décision toi qui prends la résolution de garder la parole du Seigneur laisse que le Seigneur Jésus qu'il vient à toi amita l'isepaï na yo aux anges et l'eau comme au côté en ordre alléluia je me ferai connaître à lui quel avantage je me ferai connaître à lui lorsqu'il s'est fait connaître à toi tu ne manqueras de rien bien-aimé crois cette parole gardons la parole du Seigneur Jésus mettons la parole du Seigneur Jésus Christ en pratique non pas seulement les pères et les fils viendront à toi ils vont t'aimer ils vont se faire connaître à toi le 23ème verset de toujours Jean chapitre 14 Jésus lui répondit si quelqu'un aime il gardera ma parole et mon père l'aimer nous viendrons à lui et nous ferons notre démer chez lui et si quelqu'un aime aimer Jésus signifie garder sa parole et si quelqu'un aime il gardera ma parole nous viendrons à lui et nous ferons notre démer chez lui tu deviens le démer du Seigneur Jésus qui devient une habitation du Seigneur Jésus Christ lorsqu'on pose la question où est le Seigneur Jésus il n'est plus il ne est plus il devient la référence du Seigneur Jésus je le déclare au nom de Jésus toi tu vas garder la parole du Seigneur sois une référence au nom de Jésus soit une référence au nom de Jésus soit son habitation au nom de Jésus lorsqu'on cherche le Seigneur on le trouve chez toi lorsqu'on cherche le Seigneur on le trouve chez toi bien aimer dans le Seigneur aimer le Seigneur signifie garder sa parole et le Seigneur j'ai sa parole fort il est derrière sa parole pour les équiter bien aimer dans le Seigneur gardons la parole du Seigneur dis celui qui est à côté de toi dis celui qui est à côté de toi garde la parole du Seigneur fais tout de faire sortir cette parole dans la Bible et de le mettre dans ton cœur au nom de Jésus prêcher c'est autre chose faire la démonstration d'esprit de puissance c'est autre chose Alléluia mais garder sa parole et la mettre en pratique c'est autre chose quelqu'un peut prêcher s'il y a la chair il peut même aller évangéliser il peut même chanter s'il y va il peut même prophétiser mais mettre la parole du Seigneur en pratique garder la parole du Seigneur Jésus Christ c'est autre chose bien aimer bien aimer quittons cette dimension là de lire la parole et de la laisser seulement comme ça gardons la parole du Seigneur Jésus mettons la parole du Seigneur Jésus Christ en pratique en ce moment la bien aimer le Père va nous aimer le Fils va nous aimer nous serons l'habitation du Seigneur toi et moi nous serons l'habitation du Seigneur Jésus Christ honneur deuxième chose il dit toujours dans l'Apocalypse puisque tu n'as pas régné mon nom tu n'as pas régné mon nom tu n'as pas régné mon nom bien aimer le nom du Seigneur Jésus ça se peut se passer de plusieurs façons de plusieurs manières peut-être tu mènes une vie de péché tu fais des choses au contraire par rapport à la parole de Dieu à ce moment tu es en train de régné le nom du Seigneur Jésus arrête de régné le nom du Seigneur Jésus arrête de régné le Seigneur Jésus nous devons sanctifier le nom du Seigneur Jésus Christ tu et moi nous devons faire respecter le nom du Seigneur Jésus Christ que le nom du Seigneur Jésus ne soit pas blasphémé au travers de nous que le paillé honore le Seigneur Jésus au travers de nous car notre vie est une lettre écrite lorsque tu passes tu dois donner le bon odeur l'odeur du parfum du Seigneur Jésus pas l'honneur du péché dis celui qui accorde abandonne le péché touche lui à la main tu dois abandonner la vie du péché abandonne avec la haine abandonne avec les calomnies abandonne les mauvaises choses au nom de Jésus Alléluia Amen Amen Sois constant et logique dans ce que tu fais vie dans la vie de la crainte des yeux il dit voici ce que dit les saints hors tel il est tel nous sommes nous devons mener une vie de sanctification une vie de crainte des yeux une vie de purification nous devons ressembler au Seigneur Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur c'est pour cela nous devons connaître le Seigneur Jésus il y a la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi les seuls frères Dieu et c'est lui que tu as envoyé le Seigneur Jésus connaissons le Seigneur Jésus ne régne pas le nom du Seigneur Jésus vis dans la crainte des yeux et il y a des conséquences il y a des choses qui sont attachées à cette promesse il dit puisque tu as plein de puissance puisque tu as gardé ma parole je connais tes oeuvres parce que tu as plein de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer il dit puisque tu as gardé ma parole regarde l'avantage bien aimé regarde les bénéfices qui est lié à garder la parole du Seigneur il dit je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer toi qui vas garder la parole du Seigneur Jésus laisse qu'il place devant toi une porte ouverte lorsque la porte est ouverte tu ne vas pas fournir d'effort pour y entrer lorsque la porte est ouverte personne ne peut te bloquer pour y entrer lorsque la porte est ouverte tu vas entrer avec facilité il dit je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer bien aimé lorsque nous gardons la parole du Seigneur lorsque tu n'es régné pour son nom ça comme conséquence la porte est ouverte devant toi une porte ouverte devant toi et dans cette porte là lorsque nous rentrons dans Jean chapitre 10 il dit je suis la porte des brébis si quelqu'un entre par moi il entrera et il trouvera des verres de pâtirage lorsque la porte du Seigneur je suis qui est ouverte devant toi tu puisses avoir accès non pas seulement tu veux que tu puisses avoir accès et que tu trouves des verres de pâtirage tu trouves des verres de pâtirage il dit je suis la porte des brébis non pas seulement il va dans l'Apocalypse il dit je mets une porte devant toi mais dans Jean chapitre 10 il dit je suis une porte des brébis si quelqu'un entre par moi il entrera et il sortira il entrera et il trouvera des verres de pâtirage j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin tu n'es pas lié à des choses médiocres mais le Seigneur Jésus ce matin il a préparé pour toi et pour moi dans cette porte ouverte des verres de pâtirage lorsqu'on parle des verres de pâtirage ce sont des aliments qui donnent la bonne santé ce sont des aliments qui sont de bonne qualité laisse que toutes les choses de bonne qualité qui donnent la bonne santé soit liées à ta vie au nom de Jésus soit attachées à ta vie au nom de Jésus soit attachées à ton ministère au nom de Jésus tu vas servir Dieu avec des millions et des milliards de dollars américains tu vas servir Dieu avec des millions et de dollars américains je te déclare au nom de Jésus les compagnies d'aviation les entreprises publiques de l'état au nom de les verres de pâtirage ce ne sont pas des choses médiocres ni celui qui n'a pas appelé à la médiocrité tu as appelé à manger de faire pâtirage au nom de Jésus Alléluia Christ nous a franchis dans Galat chapitre 5 et le premier verset Christ nous a franchis c'est pour la liberté que Christ nous a franchis j'aimerais donc ferme et nous ne laissons pas mettre sous la joug de la servitude bien aimé les péchés nous rends esclave iliable les péchés donnent l'accès au diable dans ta vie abandonnons la vie du péché tu sois un instrument pour que tu sois un instrument que Dieu va utiliser pour la restauration de cette nation pour la restauration de ce pays de cette église pour des milliers des milliers des nations au nom d'eux bien aimé lorsque nous gardons la parole du Seigneur il y a beaucoup de bénéfices qui sont liés à notre vie il dit voici au 9ème verset de l'apocalypse chapitre 3 il dit voici je te donne des cés de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui ment vas-y je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé il dit je te donne des cés de la synagogue de Satan cela veut dire cela signifie tous les enfants du diable le Seigneur Jésus va les amener à tes pieds ils vont se prosterner devant toi aïe 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 s'il ne m'a pas compris lorsque tu gardes la parole du Seigneur Dieu ne va amener tes ennemis il va amener les magiciens il va amener les sorciers y compris même les diables il va les mettre sous tes pieds il va les mettre tous tes pieds et personne ne peut te résister car il dit l'applicat chapitre 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire qu'est-ce que cela signifie le diable est là ses enfants sont là le Seigneur les amène à tes pieds pour se prosterner devant toi et pas seulement se prosterner devant toi il te donne aussi le pouvoir il dit de faire quoi de marcher sur les serpents les serpents le diable c'est lui qui attaque par les vins tu vas marcher sur les serpents deuxième tu marches sur les scorpions troisième sur toute la puissance de l'ennemi et rien et rien ne peut te nuire oh je déclare sur ta vie aujourd'hui toi qui gardes la parole du Seigneur tu marches sur les serpents tu marches sur les scorpions et rien ne peut te nuire rien ne peut te nuire rien ne peut te tuer j'ai une bonne nouvelle pour toi tu mourras point avant d'avoir exécuté la mission du Seigneur le diable n'était à point avant d'avoir exécuté la mission du Seigneur il les amène à tes pieds il les amène à tes pieds pour se prosterner devant toi lorsqu'on parle de la prosternation nous voyons la position quelle position c'est à dire à genoux et face contre terre cela signifie le diable sera KO devant toi et face contre terre le sorcier KO devant toi face contre terre les ennemis de ta vie KO devant toi en train de se prosterner la poussant de l'ennemi non pas seulement sous tes pieds KO devant toi au nom de que Dieu te bénisse encore à mon âme la prosternation c'est une position qui n'est pas à confondre avec l'adoration tu peux te prosterner devant les hommes mais l'adoration ce sont des paroles qui sont du fond de ton cœur tu es en train de dire par rapport à ce que Dieu est pour ta vie Seigneur Jésus tu es mon roi Seigneur Jésus tu es tout pour moi tu es la porte de tes brébis Lorsque tu ouvres personne ne peut fermer Lorsque tu fermes personne ne peut ouvrir Bien-aimé l'adoration c'est dire ce que Dieu est pour ta fille Seigneur Jésus va amener tes ennemis à se prosterner devant toi Lorsque tu gardes la parole du Seigneur Lorsque tu gardes cette parole Bien-aimé il va amener tes ennemis à se prosterner devant toi Ils sont sous tes pieds Les sorciers les diables sont tout faibles A toi et moi de garder sa parole On a deux On a deux Bien-aimé dans le Seigneur Gardons la parole du Seigneur Il y a des promesses présentes Il y a aussi des promesses à venir Les bénéfices bien-aimés Lorsque tu gardes la parole du Seigneur Il y a des promesses pour Mena Ils ne vont pas se limiter seulement ici Jusqu'à dans la vie éternelle Jusqu'à dans la vie éternelle Non pas seulement ça Il va te donner aussi la couronne Dis-le-le qui a connu la couronne Dis-le-la la couronne Garde ta couronne Alléluia La couronne bien-aimée Non pas seulement Il dit ceci Parce que tu as gardé la parole de la persévérance A moi Je te garderai aussi à l'ère de la tentation Qui va venir sur le monde Pour reprouver les habitants de la terre Je viens d'or et dire ce que tu as Afin que personne prenne ta couronne Alléluia Bien-aimés garde bien ta couronne Dis-le-le qui a connu personne n'est ravie de ta couronne Alléluia Lorsque nous gardons la parole du Seigneur Il y a toujours une couronne de gloire qui est attachée à nos filles Une grande couronne bien-aimée Pour toi ça ne sera pas une petite qu'une grande couronne Dis-le-le qui a connu toi c'est une grande couronne Moi j'aurai une grande couronne Pas une petite couronne Dis-le-le moi c'est une grande couronne Une grande couronne Pas une petite couronne Mais lui fais attention que personne prenne ta couronne Dis-le-le qu'il soit vigilant Nous sommes appelés à la vigilance Après les mois de réveil nous devons rester vigilants Garde bien ta couronne et que personne ne récupère ta couronne On en est On en est Laisse que le Seigneur Jésus te bénisse et te bénisse Donc ça La pambola est L'épreuve et au Pé apambola les Lomana ayée a à Pambola à Pambola On est à Pambola